Monseigneur Yves Le Sceau, vous venez d'être nommé évêque du Mans par le pape Benoît XVI. Alors avant de faire plus ample connaissance, comment recevez-vous cette nomination ? D'abord comme une surprise. Enfin, une surprise pour moi date de quelques jours déjà. Mais voilà, en tout cas, comme un appel de Dieu. Le vrai propos, c'est comme un appel de Dieu. En espérant pouvoir répondre avec la plus grande générosité possible et la plus grande rupture possible à cette nouvelle étape au service de l'église au Mans. Pour nos auditeurs, qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Alors, qui suis-je ? D'abord, j'aurai 48 ans et pour la petite histoire, la nuit de Noël, je suis né un 24 décembre de mon père, Joseph, charpentier. Elle fait toujours sourire un peu. Et de ma maman, mon père est mari, elle s'appelle Marie Yvonne. Donc je suis breton d'origine, né dans un petit village à la campagne, où j'ai passé toute mon enfance. J'ai fait mes études à l'institut d'études théologiques à Bruxelles, en Belgique. Et donc je suis membre de la comité d'Emmanuel depuis ses origines. Ma vocation sacerdotale, je dirais, a grandi, est née dans ce cadre-là, et a grandi dans ce cadre-là. C'est mon histoire. Depuis quelques années, j'assure la responsabilité des ministres ordonnés, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, et puis aussi les séminaristes membres de l'Emmanuel au niveau international. Voilà, donc mon dernier ministère a été celui-là. Je suis un cardiné, c'est-à-dire je suis mon diocèse, et celui d'Autin, où j'ai eu un ministère pendant dix ans. Alors je ne sais pas si vous voulez en savoir plus. Parmi ces responsabilités, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Ah, c'est une question difficile, parce qu'elle est très vaste. Je ne sais pas ce qui m'a marqué le plus, mais en tout cas, ma réaction immédiate, je suis très frappé par la situation du monde en général. À la fois, les gens recherchent une espérance aujourd'hui. Et je pense qu'on est dans un monde qui est en quête de sens. Et ce qui me frappe, c'est à la fois, chez beaucoup, une certaine détresse, une peur de l'avenir, qui marque quand même dans différents pays du monde et dans différentes régions du monde. Et je crois que les gens attendent aujourd'hui une parole d'espérance et de vérité, et un sens à leur existence. Vous arrivez dans le diocèse du Mans, le département de la Sarthe. Est-ce que c'est un département que vous connaissiez ? Non. Je dois tout découvrir. J'avais quelques relations de travail, avec quelques prêtres du diocèse. Mais c'est tout. Je ne peux pas dire que je connais le diocèse. Je dois tout découvrir, les lieux, les personnes. Et je serai un jeune évêque qui doit tout apprendre. Donc j'aurai besoin de l'aide des collaborateurs qui sont ici, déjà, au service de l'église depuis des années. Et ma première intention, c'est d'apprendre.